... Bonsoir, je suis très ravie de saluer ce soir Olivier Roland. Olivier Roland, Robert Louis Stevenson a déclaré « Je ne voyage pas pour aller quelque part, mais pour voyager. Je voyage pour le plaisir du voyage. » Par contre, Jack Kerouac prétend écrire et mon boulot, alors il faut que je bouge. Écrivez-vous pour pouvoir partir ou partez-vous pour pouvoir écrire ? Ça dépend. Non, mais c'est assez difficile de dire, enfin pour moi en tout cas c'est difficile de dire pourquoi, d'où vient cette pulsion de voyage, de déplacement. Je pense que c'est, comment dire, sans en faire des phrases trop, il y a à l'origine une espèce d'anxiété ou d'insatisfaction, de difficulté à me tenir dans un lieu, à me satisfaire d'un lieu, par exemple, à ma ville, Paris ou mon pays. Mais ça, c'est le cadre général, la pathologie générale. Sinon, il m'arrive de voyager parce que je suis attiré par un nom, simplement. Je crois que c'est, dans ce livre-là, je dis que les détroits, par exemple, m'attirent, et le nom de certains détroits, par exemple, celui que je franchis tout à la fin du voyage, qui s'appelle le détroit de Tartarie. Bon, je serais capable, enfin à condition qu'on m'en donne la possibilité, mais je serais tout à fait capable d'aller jusque là-bas, très, c'est-à-dire très, très loin, c'est-à-dire aux antipodes, pour voir le détroit de Tartarie. Voilà, quelquefois, ce sont des noms. Pour l'instant, je suis occupé par un autre nom qui me plaît, qui est la mer d'Arafoura. Bon, la mer d'Arafoura, ça se trouve du côté de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais c'est le nom qui me plaît. Voilà, donc quelquefois, c'est pour cela, quelquefois, c'est pour écrire, en effet, c'est-à-dire que j'ai l'idée d'un livre, et puis, pour trouver la documentation, enfin, du livre, eh bien, il faut que j'aille sur place. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Un chasseur de lion » et qui se passe beaucoup en... Enfin, c'est l'histoire à la fois du peintre Manet et d'un aventurier français du 19e siècle qu'il connaissait, dont il a fait le portrait. Bon, et cet aventurier exerçait ses activités de trafiquant d'armes, etc., beaucoup au Pérou, au Chili, en terre de feu. Donc, il a fallu que j'aille là-bas pour... Je n'ai pas beaucoup d'imagination. Ce qui nourrit mon écriture, ce sont des quantités d'observations minuscules, voilà, dans des... Je ne sais pas, je dois avoir 70 carnets, à peu près, depuis le temps que j'ai... Enfin, carnets, quelquefois, ils sont un peu gros. Voilà. Donc, quelquefois, c'est pour écrire, en effet. Quelquefois, c'est par simple instabilité. Donc, voilà, c'est très varié. Pour écrire votre livre « Bike à l'amour », vous avez parcouru environ 5 000 kilomètres en tant que passager de la ligne de chemin de fer, « Bike à l'amour ». Ce n'est pas votre premier voyage en Russie, hors des terres... Pardon. Hors des sentiers battus. D'où vient cette passion pour ce pays immense ? Eh bien, d'abord, ce n'est pas une passion. Comme tout le monde, je trouve que la Russie est un pays assez difficile à supporter, aussi. Mais, enfin, le vrai, le fait est que j'ai une attirance, tout de même, parce que, comme vous dites, ce n'est pas le premier voyage. Je ne sais plus, maintenant, je ne peux plus faire le compte. Mais, enfin, c'est en tout cas entre 20 et 30 voyages, qui sont à chaque fois des voyages assez longs. Donc, c'est certainement le pays de très loin dans lequel j'ai le plus traîné mes guêtres. Alors, pourquoi ? Eh bien, d'une part, justement, vous avez dit ce pays immense, à cause de l'immensité. C'est un truc irrationnel, mais cela m'excite de penser que la ligne transsibérienne fait 9 288 kilomètres. Je trouve qu'à côté, les autres grands chemins de fer intercontinentaux sont petits, quoi. voilà, cette immensité presque, enfin, assez peu, très peu peuplée, finalement. Il n'y a je ne sais plus combien. Il ne doit y avoir même pas 150 millions d'habitants dans tout ce pays qui est infiniment plus grand que les États-Unis, que la Chine, etc. Bon, on parle des grands espaces américains, mais c'est rien à côté de la Sibérie. Je le dis dans le livre, mais je vais me permettre de le répéter. Un auteur anglais qui, d'ailleurs, a écrit un très beau livre, qui s'appelle In Siberia, ou en Sibérie, qui s'appelle Colin... Je ne sais pas comment ça se prononce. Thubrand, je suppose. T-H-U-B-R-O-N, enfin, bon, Colin Tubron, disons, a écrit ce livre sur la Sibérie. Et il dit que si on mettait les États-Unis... Alors, je vais un peu oublier maintenant qu'est-ce qu'on pourrait mettre là-dedans. Les États-Unis, l'Europe... Enfin, notre Europe, quoi. L'Europe occidentale, et peut-être bien la Chine, en plus. Dans la Sibérie, il resterait encore de la place. Voilà. Bon, donc voilà, l'immensité. Et puis, d'autre part, le fait que c'est un pays tragique, que c'est un pays dans lequel s'est déroulée l'une des deux grandes tragédies du XXe siècle. Et que... Je ne sais pas que je sois spécialement attiré par les tragédies, mais je trouve qu'elle est trop peu connue. Et donc, ceux qui ne savent, qui ne font pas l'effort de savoir ce qu'a été ce qu'on appelle maintenant le goulag, etc., et d'y aller voir, etc., eh bien, ignorent toute une partie du temps dont ils viennent, quoi. Donc voilà, disons que, grosso modo, il y a ces deux choses-là. Mais il y a aussi la littérature russe qui est très belle, comme vous savez. Il y a aussi la langue russe que je trouve magnifique, bien que je n'arrive décidément pas à la parler. Voilà, je la connais un peu, mais je n'arrive pas à la parler. Bon. Voilà. Il y a d'autres choses encore, mais... Oui, quand on parle des chemins de fer russe, la littérature classique n'est jamais loin. Dostoevsky, Tolstoy, Pastanak et Tcherov, dont vous êtes grands connaisseurs, êtes-vous inspiré par ces grands écrivains ? Inspiré, je pense qu'un écrivain digne de ce nom, arrivé à maturité, je suis arrivé largement à maturité, et peut-être même un peu au-delà, n'est jamais, à proprement parler, inspiré par un autre écrivain. Je veux dire, on ne peut pas copier, on ne peut pas... Enfin bon, donc... Pas vraiment inspiré, mais impressionné ou intéressé, impressionné... Oui, bien sûr, oui. Et pas à temps... Alors, vous savez, il y a toujours les Tolstoyens et les Dostoevskiens. Bon, moi, je serais plutôt un Tolstoyen qu'un Dostoevskien. Voilà. Mais Tchékov, incontestablement, oui, Tchékov, je trouve que tous ses récits sont... Je parle du théâtre, bien sûr, mais les récits sont une littérature incroyablement fine, intelligente, avec un sens de l'acuité, du détail, etc. Et puis, en plus, très humaine. Voilà. Ce qui n'est pas si fréquent dans la littérature russe. Enfin, je veux dire, c'est quand même toujours un peu des monstres, les écrivains russes. Et je cite aussi dans ce bouquin, mais alors un autre écrivain tout à fait... Enfin, non, pas tout à fait contemporain, mais enfin du XXe siècle. Pour moi, mon siècle, je suis désolé, mais c'est quand même plutôt le XXe. Même si je vis très bien dans le XXIe. Mais enfin, qui est Vassili Grossman, vie et destin. Voilà, il y a tout un passage, toute une discussion sur le fait que la Russie n'a connu que des... que des... Comment dire ? Des réformateurs, enfin, des gens qui prétendaient vouloir le bien de l'humanité et qui étaient des dictateurs. bien sûr, jusqu'à Lénine et ses successeurs. Et puis qu'à côté de ça, il y a une seule voie, voie X démocratique dans tout le concert russe et qui est celle de Tchékov. Démocratique, c'est-à-dire qu'il s'occupe de la singularité des individus, etc. Donc Tchékov, oui, voilà. Oui, ça, on se lit aussi dans le livre, oui. Vous écrivez, la terreur est inscrite dans la nature même. Une phrase significative. Et peut-être nos auditeurs, peut-être nos auditeurs vont trouver une réponse dans un extrait que vous allez nous lire maintenant ? Si vous voulez, je ne me souviens plus si ça porte là-dessus, mais en tout cas, je vais vous lire bien volontiers un extrait qui est donc la presque fin du voyage, c'est-à-dire l'île de Sakhalin, la grande île qui se trouve tout au bout de la Sibérie et qui est en fait géologiquement, qui est l'île la plus nord de l'archipel japonais, puisque l'île, en dessous, il y a Hokkaido. Et puis, donc, cette île Sakhalin qui a été, d'ailleurs, au cours des siècles, russe, puis japonaise, puis partagée entre les deux, puis maintenant complètement russe. Donc, je vais vous lire, oui, quelques pages tirées de Sakhalin. Tchékov, avec son pince-nez et sa barbiche, nous accueille à Aleksandrovsk. Un portrait d'Antoine Pavlovitch est peint, assez bien, au fond de l'abribus qui marque l'entrée de la ville. Et cela fait plaisir de le rencontrer en arrivant, comme on aime tomber sur un ami. Cela fait toujours du bien de rencontrer Tchékov, de lire ses récits, de voir son théâtre. Et peut-être plus encore qu'ailleurs en Russie, où sa délicatesse désenchantée et ironique, jamais moralisatrice, attentive aux petites choses de la vie, aux légers mouvements de l'âme, repose de bien des brutalités. Quand je parle de délicatesse, je ne veux pas dire qu'il fait de la dentelle, bien sûr, il y a des récits terribles, mais jamais le train n'est appuyé, pathétique, mélodramatique. Jamais sa littérature n'est démonstrative. Sur les trois mois et deux jours, la précision est de lui qu'il passa à sa caline. C'est à Aleksandrovsk, qui était alors le siège de l'administration de l'île, qu'il résida le plus longtemps, deux mois exactement, du 10 juillet au 10 septembre 1890. Le Baïkal, c'est le nom du bateau, le Baïkal, sur lequel il avait embarqué à Nikolaïevsk, jeta l'ancre la nuit devant le wharf, et la côte abrupte et sombre, crevée de rouge par les flammes des incendies de forêt, lui sembla une vision de l'enfer. Sur la grand place d'Aleksandrovsk, aujourd'hui, Lénine fait face à Tchékov. Entre les deux passe la rue Dzerzhinsky, ainsi nommée en l'honneur du fondateur de la Tchéka, la police politique. On se demande ce que Lénine et Dzerzhinsky auraient fait de Tchékov s'ils avaient vécu jusqu'à leur règne. On ne se le demande pas tellement, en vérité. Il l'aurait sûrement envoyé en camp, comme tant d'autres, en tant que bitch, bivchi, intelligent, niche et la vieille, ex-intellectuelle. La place d'Aleksandrovsk semble inscrire dans la topographie un chapitre de vie et destin, mais c'est celui que j'évoquais, le grand livre de Vassili Grossman, où plusieurs personnages discutent des deux voies de l'humanisme en Russie, l'une sectaire, fanatique, abstraite, de l'archiprêtre à Vakoum, le chef des vieux croyants à Lénine. L'autre, modeste et démocratique, représenté par le seul Tchékov. Depuis la place, la rue Tchékov descend au fond d'une petite vallée où se trouve le musée, cette grande maison basse en rondin, couleur café, à fenêtres et volets blancs et verts, un toit de tôle, était celle de Karl Landsberg, un ingénieur envoyé au bagne pour meurtre, mais que ses compétences avaient fait libérer. Les routes, les ponts, l'appontement du port, le peu d'infrastructures existantes, c'est à lui qu'on les devait. Elle est présentée comme étant celle où habita Tchékov, et à ce titre, elle est sûrement le seul bâtiment en parfait état d'Alexandrovsk, mais je ne suis pas sûr que cela soit exact. Dans l'île de Sakhalin, il dit habiter d'abord chez un médecin, ensuite chez un jeune fonctionnaire. Dans une lettre, il écrit qu'il est allé déjeuner chez Landsberg, c'est donc qu'il n'y habitait pas. En tout cas, c'est entre ces murs blancs sur ces parquets de bois sombres que sont conservés quelques reliques de l'écrivain, un manteau en cuir noir, un sac de voyage, des facs similés de pages manuscrites, des photos d'époque. Pas grand-chose, à vrai dire, mais l'endroit est beau et calme, et une certaine émotion s'en dégage. Si l'on continue la rue Tchékov, on traverse un petit ruisseau, on escalade une dune, et on découvre le détroit, bordé par une mince bande littorale allant vers le sud jusqu'à l'embouchure de la rivière Douïka et au port, ou au moins à ce qu'il en reste. Car ce qu'on a vu à présent en fait de ruines fait pimpant à côté du rivage d'Alexandrovsk. Bâtiments dont ne subsistent que les pignons et les ferrailles tordues, murs sans toit ni porte, vitrages crevés, cheminées penchées, charpents trouillés. Il y a là, en contrebas, ramassis de petites usines dans un état de dérédiction telles qu'on les dirait bombardées, le long de la plage hérissait des paves si parfaitement rouillées qu'elles semblent faites de chocolat. Le port lui-même, de l'autre côté de la rivière, n'est plus qu'une collection de ruines clairsemées. Un pylône, une grue, une citerne, quelques pans de murs, un hangar ou deux, des tôles froissées d'affectations incertaines, soigneusement protégées par une enceinte faite de barbelés, de plaques de tôles rouillées, de planches. Les seuls bateaux visibles sont ceux en chocolat échoués sur la plage. Lorsque je donne des signes de vouloir malgré tout y pénétrer, un vieux gardien sort avec un gourdin de sa guitoune, pas pour moi quand même, mais pour calmer ses chiens. J'ai beau faire valoir que je viens du bout du monde pour voir le port d'Alexandrovsk, pas question de me laisser passer, d'autant que le patron est là. On se demande quel être surnaturel peut être le patron d'un tel lieu et l'usage qu'il en fait. Ce qui est consternant ou comique selon l'humeur, c'est que les photographies vues au musée montrent que le port et notamment le warf dû à l'ingénieur assassin était à l'époque du séjour de Tchékov en bien meilleur état qu'aujourd'hui. Les Coréens ont proposé de le refaire, les Japonais de draguer et endiguer la rivière, nous apprend Igor, mais les rues sont dignettes. Igor est un grand et beau mec aux yeux clairs, phlegmatique, à la parole posée, qui conduit prudemment son gros 4K de Toyota. C'est lui qui aujourd'hui nous conduit à Voyevotsk et Douai où se trouvaient les deux pires établissements de l'ancien bagne. Il espère quitter rapidement sa caline, sans retour. Tous ceux qui sont malins sont déjà partis, nous dit-il. Pour les gens ici, c'est le bagne qui continue, il n'y a rien, un seul café dans la ville. Le fait est que trouver à se loger n'a pas été facile. L'unique espèce d'hôtel, un étage au-dessus d'une galerie commerciale, étant plein, on a trouvé refuge dans le foyer du collège pédagogique. Quant à dîner, en insistant beaucoup, on finit par obtenir une très sommaire pittance dans un local en sous-sol qui ressemble à une morgue. Il se trouve qu'en plus, ce soir-là, on se faisait assez sévèrement la gueule, Valérie et moi. Ça arrive inévitablement en un mois de tribulation sur les grands chemins. Le souvenir de ce dîner dégueulasse a valé dans un silence furieux, chacun s'employant à fuir le regard de l'autre au milieu d'une pièce carrelée de blanc et rétrospectivement à des souvenirs les plus comiques que je garde du voyage. On aurait eu tort de s'en priver. Avant, poursuit Igor, cet avant, c'est toujours avant la fin des années 80. Avant, il y avait ici des conserveries, une fabrique de meubles, une autre d'asphalte, une briquetterie, trois mines de charbon. Tout a fermé. La ville ne survit que grâce à des subventions fédérales. S'il n'y avait pas le souvenir de Tchékov, elle aurait été abandonnée. En chemin, on fait un crochet par le Cap Jonquière dont la masse domine le port, prolongée en mer par les aiguilles rocheuses des trois frères. La grève est noire de charbon qu'un type récupère avec une pelle, grattant la surface, fabriquant de petits tas qu'il transvoise ensuite dans des sacs. Des étoiles de mer sèment comme des fleurs roses sur ce velours noir où scintillent des bouteilles vides. Construits par des banniards sous la direction de Landsberg, le tunnel qui traverse le Cap est toujours là, inutile. La piste est un cul-de-sac. Tchékov a écrit à son propos qu'il illustre une tendance typiquement russe, celle de dépenser ses derniers moyens dans les entreprises alambiquées alors que les besoins vitaux demeurent insatisfaits. Je crois qu'il y a toujours du vrai dans cette remarque. J'aurais bien fait un tour jusqu'au phare, au sommet du Cap, mais Igor m'en dissuade. Les environs sont infestés de chiens errants aussi féroces que des loups, selon lui. Il en a fait une fois l'expérience. Inutile de dire que le phare ne marche plus. Je ne suis pas trop long, là, ça va ? Voyevotsk n'est qu'un trou dans la falaise où la végétation est un peu plus clairsemée. C'est la seule trace restante de la plus monstrueuse de toutes les maisons de force de Sakhalin, selon Tchékov. Il y vit huit hommes enchaînés chacun jour et nuit à une brouette par mesure disciplinaire. L'un d'eux, un pilleur de tronc d'église, répond assez justement à un gardien qui le sermone « Qu'est-ce que ça peut bien faire ? Dieu n'a pas besoin d'argent. » Un peu plus au sud, sur la piste qui longe la mer, sous le haut de falaises noires, c'est Doué. Un meurtre, un des plus beaux récits de Tchékov, et le seul, à ma connaissance, avec en déportation que lui a inspiré son voyage à Sakhalin, un meurtre se termine à Doué. Yacov, qui a tué son cousin Madveille pour d'obscures raisons d'observance religieuse, est condamné au bagne. Une île de tempête à Doué, alors qu'avec d'autres forçats, il doit ravitailler en charbon un navire en rade. Il comprend enfin ce que c'est qu'aimait Dieu et voudrait faire partager ses révélations aux gens qui l'ont connu. Mais il est trop tard, il ne reverra jamais son village. Notons que dans cette nouvelle, dans la charge anti-bigoterie est hélas plus que jamais d'actualité, Tchékov pratique une ellipse temporelle aussi décisive que le fameux « Il voyagea, il connut la mélancolie des paquebots, de l'éducation sentimentale, la lente montée de la haine entre les deux cousins, le meurtre, le procès » sont longuement racontés au fil de nombreuses pages. Puis, sans transition, aussi brutale et soudaine qu'une rafale, la phrase « Tard le soir, un paquebot étranger nous transporte des années plus tard à des milliers de kilomètres à Sacaline. » Un lieu terrible, monstrueux, abominable à tous les points de vue où pour aller s'installer de son propre chef, il faut être soit un saint, soit un homme profondément perverti. C'est ainsi qu'est présenté Doué dans l'île de Sacaline. L'extraction du charbon que l'État a concédé à une compagnie privée utilisant le travail gratuit des forçats se fait sans aucune conscience et constitue un véritable massacre. Le teintement des chaînes, le fracas du ressac, les gémissements du vent sont les seuls bruits qui viennent rompre un silence de mort et parfois les hurlements des condamnés aux verges ou aux fouets. C'est à Doué que, résolu à tout voir du bagne, Tchèkhov assiste à l'administration de 90 coups de fouet à un malheureux. L'horreur qu'il ressent n'est pas due seulement aux souffrances du supplicier mais aussi au cynisme du médecin qui lui examine le cœur afin de voir combien de coups il pourra supporter. À l'affreux voyeurisme d'un infirmier qui, à l'entrée de la salle où doit avoir lieu l'exécution, demande d'une voix implorante comme s'il qu'était une aumône, votre haute noblesse, laissez-moi regarder. À flanc de falaise, quelques balafres, quelques éboulis signalent d'anciennes entrées de la mine. Des rangées de chicots enfoncées dans le sable sont ceux qui restent de l'appontement où les bateaux venaient charger le charbon. Un phoque nage, petite tête noire. Ils sont très curieux, dit Igor, il a vu la voiture, il vient voir qui on est. En suivant l'étroite vallée de la Hoinji qui s'enfonce perpendiculairement au rivage, on traverse un village mort. Avant, toujours avant, c'était un grand village qui vivait de la mine. On cultivait des pommes de terre, même des fraises. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une quinzaine d'habitants. Même le bus n'y va plus, bientôt l'électricité sera coupée. À présent, on marche dans ce qui fut la rue principale, Tchéhova ou Litsa, bien sûr, une plaque rouillée et la test. Un chemin noir de houille entre des murs aux fenêtres vides, sans toit, fantômes à demi masqués par les rideaux de la végétation. Ici, c'était l'école. Là, il y avait un magasin. Dans le ruisseau, on pêchait des truites longues comme le bras. De temps en temps, très rarement, on aperçoit des fenêtres avec des rideaux et des plantes derrière. Une petite vieille aux courts cheveux gris balade ses deux chiens. Une autre bine, son carré de potager. Les derniers habitants. Il y avait tant de gens sous Périgore et maintenant, il n'y a plus personne. On grimpe des escaliers pleins de gravats, on erre dans des appartements dévastés où entre des lames de planchers arrachés traînent encore de vieux journaux des 33 tours Melodia d'Allah Pugacheva. Derrière le fronton à la grecque, des arbres poussent sur le toit de la Dome Kulturi, la maison de la culture. A l'intérieur, délavés par la pluie et la neige, on devine encore des fresques aux murs, des drapeaux rouges ondoyants. Et aussi, plus récente, une inscription « Miracle Drag » sur fond de tête de mort. Tout un formidable raccourci historique. Stupeur, le chauffeur de taxi qui nous ramène à la gare de Timovsk, la plus proche d'Alexandrovsk, est allé à Paris l'année dernière. Il se souvient d'avoir mangé des croissants, des cuisses de grenouilles près de l'opéra, avoir vu la tour Eiffel scintiller. Il a l'impression que les Parisiens ne font rien qu'être assis aux terrasses des cafés, boire et parler. C'est vrai, lui dis-je, pour le convaincre de la supériorité de notre système social. Il est 10h du soir, la piste est rose dans le soleil couchant, il y a des coulées de neige entre les sapins noirs. Le taxi a visité des châteaux aussi, il ne sait pas très bien lesquels. Il y a vu des tableaux qu'il connaissait par sa collection de timbres quand il était enfant. Il a été à la table de D'Artagnan. Ce qui l'a épaté surtout, ce sont les champs de chez nous, très propres, bien délimités. On voit qu'ils appartiennent tous à quelqu'un. Il nous arrête un moment devant un monument sur la gauche de la route, une stèle massive de marbre noir laissant paraître sur ses flancs des plaies de briques. Ici, y est-il gravé, dans les bois avoisinants, ont été fusillés des milliers d'habitants innocents de Sacaline dans les années des répression staliniennes. Tout au bout du voyage, c'est le monument aux victimes de la terreur le plus important, le mieux entretenu que j'ai vu au milieu des bois, dans le crépuscule, sous les sapins noirs qui échanclent une barre de ciel couleur de soufre, à la place qui lui convient exactement. On a l'impression qu'il n'y a pas de demi-mesure dans ces grands espaces de la récit orientale. Vous décrivez d'un côté la beauté insolite du paysage, la gentillesse accueillante de divers autochtones et de l'autre côté un environnement et une humanité abandonnée, une immense indifférence et même aversion vers vous. Comment avez-vous géré ces contrastes qui sont quand même tous liés ? D'abord, je suis un peu habitué parce que, comme je vous ai dit, j'ai voyagé voyagé dans énormément d'endroits de la Russie. Donc je suis habitué à cette alternance, quelquefois chez la même personne, de brutalité ou d'indifférence, de truc morne, presque minéral, quand on demande, je ne sais pas, un billet, je raconte aussi un peu avant, le billet, il faut traverser le détroit, donc il y a des espèces de ferries là aussi, il paraît qu'il y en avait huit avant, il en reste deux, dans un état déplorable, bon, réussir à acheter un billet, qui normalement est une chose qui ne doit pas être trop compliquée, il faut vaincre l'indifférence morne comme une pierre de la préposer à la vente des billets. Mais quelquefois la même personne, pour des raisons qu'on ne devine pas très bien ou parce qu'on réussit à la faire rire, enfin bref, elle devient très aimable et très accueillante. Donc, comme on gère ça, il faut être patient, ce qui n'est pas du tout mon cas, mais enfin, il faut essayer d'être patient et puis, si on n'arrive pas à un endroit, il faut le contourner, il faut passer par ailleurs, etc. Mais, bon, c'est pas, je veux dire, c'est un pays plus compliqué incontestablement que beaucoup d'autres, mais en même temps, en même temps, c'est vrai aussi que c'est un pays où il y a des trésors de générosité, d'accueil, enfin, qu'on trouverait sans doute plus difficilement, je ne sais pas, dans mon propre pays, par exemple. donc, c'est compliqué. Quand même, certains individus dont vous avez fait la connaissance affirment que le système capitaliste est une grande déception pour eux, ils se montrent nostalgiques du passé soviétique. arrivez-vous à comprendre cet état d'esprit ? Oui, oui, je comprends, je pense qu'ils ont tort, mais je comprends très bien puisque, d'une part, en effet, le capitalisme tel qu'il est pratiqué, le capitalisme, d'abord, n'est pas en soi un philanthrope, bon, mais enfin, dans nos pays, étant donné, voilà, après des siècles de lutte, etc., il est tout de même, il a été obligé d'être un peu philanthrope. Bon, mais le capitalisme russe est absolument effrayant, sans aucune contrepartie sociale, sans aucune sécurité, etc., bon, donc, inversement, l'Union soviétique, bien sûr, était un régime détestable, mais il y avait tout de même des choses bien et mieux que maintenant, et je parle là, dans ce bled, doué, qui est maintenant complètement abandonné, la maison de la culture, alors bien sûr, on n'y passait pas des œuvres subversives, enfin, je veux dire, on n'y faisait pas des conférences sur des œuvres subversives, où on ne passait pas du théâtre d'avant-garde, etc., mais enfin, en tout cas, les classiques, bon, l'art, au sens un peu académique du terme, était très en honneur, même dans des petites villes. bon, ça, c'est quand même bien, je parle aussi, je ne sais plus quel ou l'aide, sur la côte du Détroit, de Tartarie, je crois que c'est Sovietska-Gavane, enfin, peu importe, il y a une grande fresque, pas mal, d'ailleurs, pas une fresque, une mosaïque, on voit des fusées, bien sûr, puisque c'est un peu la gloire de l'Union soviétique, bon, et puis des travailleurs, etc., et puis il y a cette inscription en russe, bon, donc, les livres sont la rivière, les rivières qui irriguent le monde. j'ai trouvé dans les librairies russes ce que je ne trouverai jamais dans des librairies, je ne sais pas, aux Etats-Unis, je raconte, c'est un peu rigolo, j'ai un moment, je trouvais, je ne sais plus quel endroit, aussi, une édition bilingue du Grand Mône, bon, ce qui m'a permis de relire le Grand Mône, mais, voilà, il y avait quand même un sens, par exemple, un respect pour la culture, encore une fois, classique, la culture, pas, voilà, pas trop dérangeante, bon, mais c'est mieux que rien, c'est mieux que rien d'avoir une bibliothèque publique plutôt que de rien avoir, etc., etc., bien sûr, les conditions aussi, enfin, les retraites, les choses comme ça, les vacances organisées, enfin, il y avait toutes ces choses-là, tout un système social qui a disparu, donc, je pense qu'ils ont tort de regretter un régime qui a été d'abord absolument criminel et mangeur d'hommes, et puis qui ensuite, c'était sous Brezhnev, etc., c'était plus exactement le cas, mais enfin, qui était quand même, qui n'était pas un régime sympathique, mais on peut comprendre, oui, ce qu'on peut moins comprendre, mais même là, on peut le comprendre quand même, c'est le retour d'affection pour Staline, alors ça, c'est plus difficile à avaler, mais bon, mais c'est parce que c'était un grand chef, parce qu'il a gagné la guerre contre les fascistes, parce que, etc., etc., puis parce qu'ils ne se souviennent plus, surtout parce que ceux qui disent ça maintenant, ils ne l'ont pas subi. Vous évoquez également l'histoire, l'architecture, les paysages, l'atmosphère des lieux, la physionomie des personnes rencontrées, vos descriptions sont incroyablement minutieuses, comment mémorisez-vous tous ces détails ? J'ai toujours un carnet en poche et il faut que j'essaie sur place, sur le motif, comme on dit en peinture, il faut que j'essaie de trouver tout de suite des mots, des adjectifs, une expression, une comparaison, une image, etc., que je note sur mon carnet et ensuite, quand j'écris, j'ai tout ce stock de mots que j'estime exacts, je ne pourrais pas écrire cela de mémoire, je ne pourrais pas non plus, c'est une chose, la photo, par exemple, ne me sert à rien si je ne trouve pas sur place, soit que je sois devant, enfin, où que je sois, ou devant quelqu'un, etc., si je ne trouve pas, il me semble trouver, si je n'ai pas l'impression d'avoir trouvé quelque chose qui permet de fixer une vision et que je note sur mes carnets, eh bien, ce n'est pas une photo ensuite qui me permettra d'entreprendre, de décrire ça, quoi, voilà, donc c'est tout, il n'y a pas de... mais il faut être attentif, l'un des intérêts de voyager, c'est que ça décuple les capacités d'observation, d'ouïe, etc., on n'est plus que tous les sens sont ouverts, sont grands ouverts, chez nous, on ne fait attention à rien. Oui, c'est déjà que vous décrivez la situation dans un restaurant, vous entrez et vous décrivez tout, et ça, c'est vraiment très impressionnant. Oui. Décrivez-moi vos carnets de voyage. Il y en a beaucoup. Pardon ? Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup, je les ai relus récemment, je n'ai pas encore tout à fait achevé de les relire, parce que je me dis qu'il doit y avoir là-dedans la matière de quelque chose. Donc il y en a, je ne sais pas, je crois qu'il doit y avoir 60, 70, voilà, parce que ça fait 30 ans que je... Mais en même temps, je ne sais pas, enfin, quand je dis 70, 70, ce ne sont pas que des carnets de voyage, ce sont aussi des carnets que je tiens quand je suis en France. Mais, en tout cas, j'essaie de noter des impressions, des émotions, des pensées, quelquefois, des visages, enfin, toutes ces choses-là. À décrire, ce n'est pas très... Ils ne sont pas... Enfin, ils ne sont pas... Ils n'ont aucune caractéristique particulière, ils sont couverts d'écritures que j'ai quelquefois du mal à lire parce que quand on écrit en marchant, par exemple, c'est presque illisible, quand en plus la pluie ou la neige tombe dessus. Enfin bref, quelquefois, ils me posent des problèmes, ça me pose des problèmes de les réinterpréter ensuite. Ils sont malheureusement très peu illustrés. Autrefois, j'avais la bonne habitude de dessiner, je ne sais pas pourquoi, enfin, et puis je ne sais pas pourquoi je l'ai perdu. Voilà, ils n'ont aucune beauté particulière, mais enfin si, le fait d'être nombreux et de couvrir comme ça beaucoup, beaucoup de lieux dans le monde, et voilà, j'en ferai donc un jour à la Bibliothèque nationale puisqu'elle a été assez bonne pour me demander mes manuscrits, donc quand je n'en aurai plus besoin, je l'ai légrée. Je cite une phrase de vous. sur la littérature, on vit de façon plus médiocre et moins libre sa vie. De quelle liberté parlez-vous ? De toutes les libertés, enfin de la liberté de penser d'abord, mais je cite, pas dans le livre, mais je cite souvent une phrase de Paul Valéry qui dit à peu près un homme ou une femme, enfin bref, ne pourrait pas vivre sa vie s'il n'en avait pas vécu des centaines d'autres. Et bien ce sont ces centaines d'autres vies que nous vivons par procuration, grâce à la littérature, grâce au cinéma aussi un peu maintenant au XXe siècle, enfin voilà, au XXIe, je pense depuis toujours. Mais c'est parce que, voilà, c'est parce que je suis aussi Madame Bovary, c'est parce que je suis aussi le prince André, c'est parce que je suis le Grégoire Samsa transformé en Cancrelat, c'est parce que j'ai été tout ça à travers la littérature que ça me permet de, oui, que ça me donne une plus grande liberté de penser, mais aussi une liberté d'action, enfin voilà, c'est ça qui forme la réflexion d'un homme, d'une femme. Donc ça a l'air d'être inutile, mais c'est pas du tout inutile. Quelle est votre exigence envers la littérature ? Qu'elle se soucie, comme disait Flaubert, bon, ce qu'il s'agit de faire, c'est quand même de faire de la beauté avec des mots. La littérature, ça n'est pas principalement de raconter une histoire. C'est bien de raconter une histoire, mais enfin, c'est tout de même, moi ce qui m'intéresse, c'est quand je l'ai un livre et que tout d'un coup, je me dis, mon Dieu, si vous me permettez, cette phrase-là est belle, cette page-là, etc., comment a-t-il fait, etc., voilà, quand je suis, je ne sais pas, comme devant un tableau, comme dit aussi Flaubert, ça vous fout un coup de poing à l'estomac, etc. Donc c'est ça, c'est ce que j'exige, enfin ce que j'attends de la littérature, c'est qu'elle soit, qu'elle fasse de la beauté avec les mots et après, qu'elle m'apprenne des choses. Vous êtes écrivain voyageur, voyageur-écrivain, mais cela fait maintenant au moins 10 ans que je me rends régulièrement au festival du livre Étonnant voyageur à Saint-Malo, en Bretagne, mais je ne vous ai jamais rencontré. C'est drôle que vous me posiez la question. Le fait est que je suis quand même, oui, assez écrivain et assez voyageur et que je n'ai jamais été invité au festival Étonnant voyageur depuis qu'il existe, alors que la Terre entière à peu près y est passée, je pense que c'est parce que je connais très bien naturellement le fondateur de ça, Michel Lebris, puisque autrefois, nous avons été dans un gang politique commun et donc je le connais depuis 50 ans, presque, mais un jour, j'ai écrit, et je ne regrette pas de l'avoir écrit, j'ai écrit que je n'étais pas un écrivain voyageur et que je ne voulais pas me définir comme écrivain voyageur et qu'à tout prendre, je préférerais être un gentleman cambrioleur. Voilà, j'ai écrit ça pour un peu pour faire une formule, mais même si voyager est très important pour moi et si ces voyages apparaissent dans beaucoup de mes livres, je n'ai pas écrit que des livres de voyage, quand même, j'en ai même écrit relativement peu, mais même dans les romans, enfin, les voyages que j'ai fait apparaissent et comme je le disais au tout début, on servit à fournir de la matière, bon, mais néanmoins, je ne pense pas que voyager soit indispensable à l'écriture, il y a des tas d'écrivains qui n'ont jamais quitté leur ville et qui sont des très grands écrivains, bon, voilà, c'est facile de citer Proust, mais mettons Proust, c'est pas un grand voyage, en Proust, Venise, ça lui suffisait, bon, et, bon, pourtant, il est quand même plus important que, je ne sais pas, qu'Albert Londres, par exemple, donc, voilà, ça m'énervait un peu cette espèce d'équivalence qu'il faisait au début entre, voilà, voyager et écrire, et donc, j'avais écrit cette phrase et, en plus, je voulais écrire quelque chose de plus vache, mais je me suis retenu quand même par amitié, et, bon, et donc, je suppose que c'est pour ça, enfin, le fait est que je n'ai jamais été invité à Saint-Malo, mais c'est pas grave. Vous étiez militant de la gauche. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la, après tout, je ne sais pas si vous vous souvenez dans la chanson du mal-aimé d'Apollinaire, il y a donc la lettre que les Cossacks à Porog écrivent au sultan de Constantinople, et ils lui disent, entre autres gracieusetés, ils lui disent, poisson pourri de Salonique, nous n'irons pas à Tessabat. J'avais eu envie d'écrire poisson pourri de Saint-Malo, nous n'irons pas à Tessabat. Et puis, je ne l'avais pas fait parce que je me dis, là, quand même, c'est un peu grossier, etc. Mais vous voyez, j'aurais dû le faire. Mais vous êtes prête pour y aller ? Non, il ne faut pas charrier, pas maintenant, je ne vais quand même pas, non, je vais à l'ancienneté. Vous étiez militant de la gauche prolétarienne à l'époque. À part ça, pardon, oui, je tiens à dire, malgré tout, il a fait, il a bien le droit, après tout, ça a été utile, ce qu'a fait Michel Lebris, je ne suis pas injuste. Oui, c'est un festival formidable. Ça, c'est sûr, oui. Vous étiez militant de la gauche prolétarienne à l'époque des années 68, mais d'un coup, vous avez tourné le doigt à l'engagement politique. Faut ce, là, le début de votre carrière d'écrivain ? Pardon ? Est-ce que ça a été le début ? Oui, oui, ça a été le début puisque j'ai commencé à écrire, j'ai mis très, enfin, cette histoire politique extrémiste que nous avons eu le bon goût de ne pas mener jusqu'à ses conséquences extrêmes, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait comme en Allemagne ou en Italie, etc. Et donc, nous nous sommes dissous, c'est-à-dire que nous nous sommes dispersés et dans les années 73 et c'est pour réfléchir à cette expérience quand même très bouleversante, très forte, très rude, que j'ai commencé à écrire. mon premier livre, c'était une tentative de réfléchir à ce qui nous était arrivé, ce que je voulais garder de cette expérience, ce que je ne voulais plus jamais connaître, etc. C'est aussi dans le livre Tigran Papier que vous parlez. Oui, je raconte dans mon premier livre qui est un peu obscur et qui ne se passe ce qu'il se passe dans un pays imaginaire et dans un temps imaginaire, je parle de ça, mais enfin, de cette façon assez métaphorique. Et ensuite, bien des années après, j'ai écrit Tigran Papier qui la raconte de façon beaucoup plus limpide, enfin, beaucoup plus... C'est romancé quand même, mais enfin, c'est très inspiré par ce que nous avons vécu et ce que j'ai vécu moi en particulier pendant ces années-là, oui. Est-ce qu'on peut changer le monde avec la littérature ? Non, mais si la littérature n'existait plus, ça changerait le monde, en mal. Ça, c'est très joli. Est-ce que vous voudriez lire encore un autre extrait de votre livre ? Oui, je veux dire, c'est bref, la toute fin. Mais je pense qu'il faudrait quand même préciser parce que, peut-être après tout, que ce Baïka à l'amour, on n'a pas dit ce que c'était finalement. C'est donc une voie transsibérienne, en effet. Oui, je voulais vous... Ah, vous vouliez me poser ? Oui, vous pouvez. Alors, je peux. Non, non. C'est une voie transsibérienne au nord du transsibérien qui va donc jusqu'à l'océan Pacifique, si vous voulez, mais enfin, précisément à cet endroit-là, ça s'appelle le détroit de Tartarie, et dont la construction a été commencée dans les années 30, parce que c'était une idée de Staline, il s'agissait d'éloigner cette épine dorsale qu'est le transsibérien, cette voie, il s'agissait de l'éloigner de la Chine, d'autant plus que la Chine, à l'époque, était occupée par les Japonais, la Chine du Nord. Donc, il a voulu faire construire une autre voie pour ravitailler l'extrême-orient. Cette construction a commencé dans les années 30, évidemment avec une main-d'oeuvre entièrement de déportés, c'est-à-dire que les premiers tronçons se sont faits au prix de milliers, de dizaines de milliers de morts, on ne saura jamais combien, et puis ensuite ces travaux, en août dans des conditions climatiques, évidemment extrêmement difficiles, puisque la Sibérie, ce n'est pas facile, l'hiver, il fait très froid, et l'été, il fait très chaud, il y a des moustiques, etc. Et puis donc, les travaux ont été interrompus par la guerre, en 1941. Ils ont recommencé en 1945, avec toujours des déportés, bien sûr, et beaucoup de prisonniers de guerre japonais, quand c'était pour les tronçons extrême-orientaux, et allemands pour les tronçons, plus centre-sibérien, donc de nouveau avec des milliers et des milliers de morts. Et puis ça s'est interrompu de nouveau à la mort de Staline, c'est-à-dire en 1953. Et puis, leur projet a été repris sous Brejnev, donc dans les années 70-80, et le chemin de fer, finalement, la ligne qui fait donc 4 500 kilomètres, mais presque 5 000, en fait, avec une bretelle, a été achevée, je ne sais plus la date, 83-84, je crois, complètement achevée à ce moment-là. Donc, c'est un chemin de fer assez long, mais moins long que le transsibérien, parce qu'il démarre juste avant le lac Baïkal, il ne démarre pas de Moscou, et qui est surtout un immense cimetière. Oui, c'est cette ligne qui n'est pas tellement connue comme l'autre qui mène jusqu'à Vladivostok. Oui, elle est moins connue parce qu'elle est... D'abord, elle est moins... Enfin, le transsibérien, c'est connu depuis longtemps, depuis... Comme vous savez, la construction a commencé et même a été poussée très loin, peut-être même terminée sous les Tsars, enfin, avant la Révolution. Donc, il a quand même beaucoup plus d'ancienneté, et puis il est beaucoup plus long, et puis il se termine par une ville qui a quelque chose de fabuleux qui est Vladivostok. Et puis, on cherche aussi... Enfin, il est plus confortable. Il y a des wagons de première, par exemple, sur le Baïkal Amour, il n'y a pas de wagons de première. Et en fait, c'est surtout le Baïkal Amour, il y a beaucoup de... Enfin, la voie sert à beaucoup de transports de marchandises, comment... Et les trains de voyageurs, donc, sont relativement peu nombreux et relativement peu confortables. Donc, voilà, pour toutes ces raisons-là, il n'attire pas tellement les touristes, mais c'était précisément ces raisons-là qui m'intéressaient aussi. Prendre le chemin du retour procure un sentiment bizarre où se mêlent plaisir et tristesse. Toute cette distance qu'on avait mise entre soi et ses habitudes, soi et sa vie banale, on va l'abolir. C'était donc pour rien de la frime. Tous ces milliers de kilomètres, ces forêts infinies, ces gares perdues, ces fuseaux horaires, ces visages inconnus qu'on ne reverra pas, ces noms nouveaux qu'on n'entendra plus, lac Baïkal, fleuve Amour, détroit de Tartarie, île de Sacaline. Ils raisonnaient en nous, ils amplifiaient et embellissaient le bruit du monde. On a vaguement l'idée. L'idée est un trop grand mot, l'impression confuse, plutôt, ou le soupçon que l'éloignement nous a non pas grandi, on ne se sentait pas si grand que ça, non, parfois même, on n'en venait pas large, mais rendu plus divers, plus sensibles, plus aiguisés, aux aguets, et que passés les premiers moments, la joie de retrouver ceux qu'on aime, on va retomber dans la léthargie qui est, sans même qu'on s'en rende compte, notre ordinaire. On était un peu un animal sauvage, oh, pas un tigre, disons un vieux rnard, on va redevenir un animal domestique. Demain, ce sera Vladivostok, ces rues au beau nom des Valens vers la Corne d'Or, rue Aléhousienne, perspective de l'océan, rue aux tigres, les harpes géantes du pont suspendu, les bancs de brume qui soudainement gomment la ville et font mugir les sirènes, la gare tarabiscotée où le transsibérien vient buter contre la mer du Japon, 9 288 kilomètres après Moscou. Je verrai sur Caravellnaya Navirishnaya, le quai des navires dont le nom me fait penser à la ribérade à Schnosh de Lisbonne, la statue de Selenitzin qui rappelle près des bateaux de guerre gris que c'est ici qu'a débarqué à son retour d'exil l'auteur de l'archipel du Goulag. J'irai visiter les salles presque vides aujourd'hui de l'annexe du musée municipal rue Pierre-le-Grand en face de l'arc triomphal commémorant la visite du Tsarevich-Nicolas. Non pour le piano à queue, le canon Lensarpon, la route Gouvernaille et les trois croûtes qui y traînent, mais parce que le jeune aviateur Kessel y teint ses quartiers du temps de la guerre civile entre des squelettes de baleines et des tigres de Sibérie empaillés, ainsi qu'il le raconte dans Les Temps Sauvages et dans d'autres livres car il ne se gênait pas pour raconter la même histoire un peu différemment dans plusieurs livres. Je jetterai un œil à la belle maison Art Nouveau où est né Yul Brynner au numéro 15 bis d'Aleutskaya où il serait né plutôt car il prétendait aussi être né à sa caline. Mais juste un œil en passant à la maison et à la statue des œillets rouges séchant entre ses orteils de pierre parce qu'au fond Yul Brynner je m'en fous un peu il ne fait pas partie de mes mythologies. Je l'avais vu enfant en Ramsès dans les dix commandements il n'avait pas la partie belle face à Charlton et Stone. J'irai revoir la petite gare de briques grises de Ptolaïa Ritschka la seconde rivière par laquelle est passée parmi des milliers des centaines de milliers d'autres un jour de 1938 le déporté au Sip Mandelstam. Elle n'a pas changé elle a juste été repeinte cette petite gare de banlieue devant laquelle s'arrêtaient les convois. Les bergers allemands les hurlements des gardes Evgenia Gainsbourg a raconté la scène dans le vertige. C'est une vieille historienne charmante Nelly Grigoryevna Miss qui m'a amené pour la première fois à Vtolaïa Ritschka en hiver je la tenais par le bras pour qu'elle ne dérape pas sur les plaques de glace elle m'appelait Maïos Sovnitschka mon petit soleil et c'était la première fois qu'une femme m'appelait ainsi. L'immense camp de transit c'était tout autour là où maintenant il y a des immeubles une gare routière un bazar avec des boutiques chinoises et coréennes un marché aux poissons où l'on vend de rouges lingots de saumon et des oeufs couleur de miel sombre des crabes géants des oloturies pour les chinois je mettrai du temps à retrouver près du numéro 13 de la rue Vostretzova l'endroit où était sans doute situé d'après Nelly le barraquement où est mort Mandelstam Mais on ne le rayât des listes que deux jours plus tard écrit Chalamov dans le récit qu'il a consacré à sa fin où il imagine que ses voisins de Chaly dissimulent son trépas pour toucher sa ration de pain C'est ainsi qu'il mourut avant la date de sa mort détail de la plus haute importance pour ses futurs biographes Puis tandis que les autocars venus du Harbin déverseront dans l'hôtel des groupes de chinois assez mal embouchés genre pieds sur les tables et portables à l'oreille certains échangeront même des orions au milieu du hall il sera décidément temps de jeter un dernier regard depuis le balcon sur le golfe brumeux de l'amour curieusement nommé puisque le fleuve Amour passe à des centaines de kilomètres plus au nord et de se demander c'est inévitable si on le reverra un jour à l'aéroport on me confisquera le canif qui servait à trancher le colbassa le saucisson qui est l'un des piliers de la virus et aussi de nos pique-niques et que j'aurais oublié dans mon bagage-cabine et j'en serais presque content car je me souviendrai d'une lettre de Tchékov à son retour il est déjà à Moscou où il se félicite ainsi de toutes les choses que j'ai emportées je n'ai perdu qu'un canif combien de temps a duré votre voyage un peu plus d'un mois pas très long oui parce qu'on a l'impression que ça fait des années que vous étiez là comment ? on a l'impression que ça fait des années que vous avez passé non ce voyage-là il a duré un peu plus d'un mois seulement d'accord et quand vous êtes retourné est-ce que vous êtes tombé dans la léthargie ? oui enfin non pas trop parce que j'ai fait d'autres choses entre temps là je viens donc de naviguer un mois sur une péniche donc de nouveau ma curiosité était en éveil mais le fait est que quand je suis à Paris oui je ne fais attention à rien je pourrais je n'ai pas besoin de voir ou d'écouter enfin oui c'est un état d'hibernation un peu vous avez passé votre enfance au Sénégal avez-vous encore des souvenirs du pays de votre enfance ? oui oui j'ai des souvenirs d'autant que j'y suis retourné il y a je ne sais plus il y a quand même longtemps il y a une vingtaine d'années mais ce sont des souvenirs très agréables mais ce ne sont pas des souvenirs très intéressants parce que c'était un peu comme si j'avais enfin c'était l'Afrique bien sûr mais d'abord Dakar c'est une grande ville et puis les choses comment dire les choses étant ce qu'elles sont à l'époque moi j'étais là c'était juste au moment d'un peu avant et un peu après l'indépendance enfin grosso modo je vivais dans une ville blanche il n'y avait pas d'apartheid mais mais voilà c'était mes copains c'était surtout des petits français etc mon activité favorite c'était la chasse sous-marine tout ça tout ça comment dire n'était pas tellement une introduction à l'Afrique enfin je ne considère pas que c'est un je considère que c'est des années plutôt très heureuses mais je ne je ne considère pas que ça a joué un rôle important dans ma formation alors on ne lira rien sur le Sénégal non 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 j'ai écrit des livres qui se passent au Soudan j'avais retourné au Soudan donc mais 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 le Sénégal non quels sont vos futurs projets de voyage et d'écriture ça je ne vous le dirai pas non non je ne vous dirai pas les projets d'écriture parce que d'abord je n'en sais rien je suis dans une époque moi je suis je ne suis pas que ce soit une qualité ou un défaut je n'en sais rien mais je ne suis pas un auteur qui à peine a-t-il fini un livre en commence à un autre et a déjà l'idée de l'autre quand il achève le premier malheureusement je ne suis pas comme ça il se passe souvent beaucoup de temps entre un livre et un autre donc là j'ai des idées qui sont qui m'ont amené à relire tous ces carnets mais qui sont encore très nébuleuses et donc je ne vais pas entreprendre de vous les de vous les dire et de toute façon même si elles n'étaient pas nébuleuses je ne le dirai pas parce que ça c'est bon et quant au prochain voyage mais je n'ai pas de voyage je n'ai pas de long voyage pour l'instant je dois aller passer un mois et demi à Amsterdam enfin je n'appelle passer un voyage et donc pour l'instant je suis comment dire au pied comme on dit des locomotives et qu'est-ce que je voulais dire oui non c'est tout mais j'espère bien que je repartirai bientôt sur les grands chemins et que je vais me mettre à un nouveau voilà un nouveau projet mais pour l'instant c'est un peu prématuré bonsoir je vous ai entendu à la radio dire que vous écriviez autrement quand vous faisiez un récit court c'est-à-dire sur un verre d'eau ou un galet ou une grande quelque chose de plus vaste mais même le plus vaste est tellement détaillé que j'aimerais bien voir où vous travaillez comment vous décidez que ça sera c'est rarement le fait d'une décision si quand j'ai fait un livre je ne sais pas si vous faites allusion à ce livre-là j'ai fait un livre que j'aime bien avec un en général j'aime bien mes livres mais celui-là j'ai une sympathie particulière pour lui avec un ami graveur où nous nous appliquions lui à dessiner à graver des objets en effet petits chétifs et moi à les décrire le plus minutieusement possible donc il y a en effet un galet une asperge un artichaut une noix une mouche j'ai oublié enfin bon une vingtaine peut-être un peu moins de petits objets comme ça une plume alors là là oui c'est une décision c'est à dire que j'ai l'objet devant moi une plume par exemple et j'essaie de trouver les mots les plus les plus exacts enfin c'est un effort de mise au point comment s'appellent d'abord comment s'appellent les barbes qui forment la plume et puis à quoi elles ressemblent et puis qu'est-ce et puis à la fois c'est une surface c'est une surface la plume et puis en même temps qui est parfaite quoi et avec une forme parfaite et puis en même temps qui a des tas de brèches enfin elle a été bréchée les barbes se séparent les formes comme des espèces de petites failles comme ça donc c'est pas une lame de couteau c'est pas du tout la même chose et puis le bruit que ça fait quand les barbes se séparent enfin bref essayer voilà de descendre dans l'infiniment minutieux donc là c'est un peu en effet on fabrique quoi son écriture mais en général quand ça n'est pas un projet très défini comme ça en général quand c'est un livre un roman par exemple je sais pas celui-là Tigran Papier ou un récit de voyage Balique à l'amour bon mais plus j'ai écrit un autre livre qui n'est pas là mais qui est aussi un livre russe qui s'appelle le météorologue qui raconte le calvaire enfin la déportation et la mort d'un homme qui était météorologue en effet sous Staline bon alors si vous voulez quand on commence dans les premières pages voilà tout d'un coup enfin quand ça se passe bien il y a j'emploie toujours la même image mais on trouve la longueur d'onde voilà et la longueur d'onde qui n'est pas la même mais c'est pas on se dit pas tiens je vais émettre sur grandes ondes c'est que le sujet tel qu'on le qu'on le devine à peu près ou quelquefois on connaît très bien quand j'ai écrit le météorologue je savais très bien j'avais toutes mes notes je savais très bien de quoi j'allais parler quand j'ai écrit Tigran Papier je savais aussi de quoi j'allais parler c'est à dire des années donc qui ont suivi 68 là mais je n'avais pas du tout tout le fil du roman tous les personnages etc bon mais en tout cas quand on commence le livre dès les premières pages s'impose encore une fois dans le meilleur des cas oui une longueur d'onde soit ça va être des grandes phrases ou des petites phrases ça va être un peu un peu excité enfin comme comme style ou au contraire ça va être très sobre presque blanc presque comme c'est le cas pour ce livre là celui là est beaucoup plus excité beaucoup plus baroque beaucoup plus argotique aussi souvent etc enfin bon et toutes ces choses là quand ça marche on les trouve oui dans les deux trois premières pages il y a une chose que je cite quelque part il y a une phrase que je cite quelque part de Julien Gracq dans ce livre de réflexion sur l'écriture qui s'appelle en lisant en écrivant il dit voilà c'est incroyable le nombre de décisions qu'on prend sans même s'en rendre compte dans la première page d'un livre ne serait-ce que par exemple parce qu'on va dire je ou il et moi quelquefois je dis tu mais tu c'est moi tu fais ci tu fais ça etc bon mais pourquoi ça n'est pas le résultat d'un d'un calcul stratégique si vous voulez enfin c'est pas le résultat à proprement parler d'une réflexion c'est que cela s'impose je peux pas vous en dire plus mais ce que je vous dis là est très assuré et très vrai enfin pour moi en tout cas j'ai cette particularité je le dis parce qu'on peut trouver que c'est bien ou que c'est mal donc je ne me vante pas mais j'ai mais j'ai cette particularité d'écrire selon justement des longueurs d'onde très différentes bon il y a des écrivains qui sont mes amis qui sont des grands écrivains dont on reconnaît instantanément je ne sais pas si vous lisez un livre de Jean-Écheneuse vous voyez immédiatement que c'est du Jean-Écheneuse si vous lisez je ne sais pas le livre le plus fou peut-être que j'ai fait qui s'appelle l'invention du monde et puis que vous lisez le météorologue vous pouvez absolument ou aller regarder de près les descriptions des petites choses là vous ne pouvez absolument pas dire que c'est le même type qui a écrit les deux choses voilà donc je pense que j'ai cette variabilité cette encore une fois on peut trouver ça on peut trouver que j'ai beaucoup de cordes à mon arc ou on peut trouver aussi qu'au fond je n'ai pas de style personnel enfin ça c'est à chacun de juger c'est à chacun ça c'est à chacun Sous-titrage ST' 501